Bonjour, je suis Ismaël Ferrochi, je suis le réalisateur de Mika. Ça vient de l'enfance, en fait c'est ma maman qui m'a qui m'a donné cette petite graine, mais à travers la télévision, parce qu'en fait c'était en regardant le cinéma de minuit, les grands films classiques. Donc comme j'étais là pour lui traduire plus ou moins les films, donc très tard j'ai regardé le film avec elle et j'ai découvert beaucoup de films qui m'ont marqué. Donc ça a été une première rencontre du cinéma, c'était vraiment à ce moment-là. Je ne pensais pas en faire un métier, j'aimais ça tout simplement, ça m'avait marqué. Ensuite, beaucoup plus tard, j'ai eu envie de raconter des histoires, mais on ne savait pas si je devais écrire des nouvelles ou quoi, j'avais très envie de raconter des histoires. Et en fait, quand j'écrivais, il n'y avait pas ce film, mais c'était très visuel. Donc voilà, automatiquement, ça m'a amené au cinéma un peu par hasard et par nécessité, on va dire. C'était très stressant, puisque c'était ma première expérience cinématographique, puisque je n'avais pas fait spécialement d'école ou quoi que ce soit, donc j'étais auto-dite. Et c'était mon premier tournage que je découvrais. Donc voir tout le matériel, etc., c'était assez stressant, mais c'était une très très belle expérience, puisque j'avais fait quand même un vrai casting, c'était un casting d'enfant encore une fois. Et j'avais fait un casting, donc voilà, j'étais très très content, j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec les acteurs. Donc c'était le premier jour, vraiment précisément. Je me souviens que j'avais oublié de dire moteur, action, enfin tous ces trucs-là. C'était un peu compliqué au départ, mais bon, ça rentre vite. J'ai eu l'impression d'avoir un peu le diplôme que je n'avais pas eu plus jeune, d'avoir l'autorisation de me dire, voilà, maintenant tu peux estimer que tu peux faire des films. Voilà, ça m'a soulagé, ça m'a un peu détendu, décomplexé, on va dire, par rapport à ça, parce que c'était à chaque fois un peu compliqué de s'imposer sur un tournage, de diriger une équipe. Alors que là, le problème ne se posait plus, je savais qu'il fallait que j'aille vers ce que j'avais envie, tout simplement. Il y a eu plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'est que j'avais écrit un scénario que je devais faire avec la même productrice, donc Fabienne Bonnier, personnelle. Et voilà, c'était un scénario que j'avais écrit, qui m'avait pris un peu de temps, et puis j'ai laissé tomber, finalement. Et la deuxième raison, c'est que quand j'ai écrit Mika, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le monter financièrement, à monter le film, à trouver, etc., tout ce qu'il fallait pour faire le film. Ça a été très, très compliqué, ça a pris beaucoup d'années. Je pensais vraiment faire un petit film rapidement, donc il ne faut jamais se… Et en fait, je me suis aperçu que ça m'a pris, voilà, énormément de temps, ça m'a pris 5-6 ans. Donc voilà. Et puis c'est un film que j'ai fait en deux parties, puisqu'il y avait peu de financements, très, très peu de financements. Donc on a tourné en deux parties, monté en deux parties, post-production. Tout était en plusieurs parties. On a eu un peu de soutien grâce aux quelques images que j'avais pu monter l'été dernier. Donc ils nous ont permis d'aller à Venise, d'aller à 2-3 festivals pour chercher des aides à la production. Donc ça nous a permis de redémarrer à chaque fois le montage, de redémarrer. Donc ça s'est fait par petits bouts. Et finalement, on a réussi tout récemment à finir le film avec joie et bonheur. C'est l'histoire d'un enfant qui n'est pas né dans le bon côté, qui est un enfant pauvre et qui veut transformer son destin, changer son destin. Et il a le choix entre quitter le pays comme le font la plupart des gens. Ça se passe au Maroc, pardon, l'histoire se passe au Maroc. Il a le choix entre quitter le pays ou se battre sur place. Et grâce à une rencontre et des mains tendues, etc., il fait le choix de se battre sur place. J'avais vraiment envie de faire un film qui raconte une réalité, mais en même temps, qui laisse beaucoup d'espoir. Quelque part, je pense que j'ai un peu… Vous savez, ce que je dis toujours, c'est que quand on écrit, on se raconte toujours. On n'invente rien, on raconte ce qu'on a vécu, on raconte des choses, même si on a l'impression de devoir inventer. En fait, c'est toujours des choses dont on a été nourris toute sa vie. Oui, un petit peu, un petit peu moins, et un petit peu aussi mon regard sur la société marocaine. J'avais très envie de tourner au Maroc. C'était l'occasion de raconter une histoire un peu, je pense, qui, j'espère en tout cas, va résonner et va être inspirante pour les jeunes, justement. C'était compliqué parce qu'il fallait un enfant qui a une vie difficile, un enfant qu'on voit son origine sociale, et en même temps un enfant qui sait jouer au tennis. Donc, c'était une contradiction un peu… quelque chose de très compliqué. Et donc, j'ai fait un casting qui a duré très, très longtemps, en fait. J'ai vu beaucoup d'enfants, d'abord à Casablanca, un peu partout. Et en fait, je suis arrivé à un moment donné où j'étais en train de dire, est-ce que je dois faire le film ? Parce que quand on ne trouve pas… Moi, je suis un peu comme ça. Je ne trouve pas, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de dire, un signal. Attention, tu… voilà. Et je me suis vraiment posé la question. Et le dernier enfant que j'ai vu, c'était la perle. Je suis tombé sur lui. Je dis, maintenant, je suis obligé de faire le film. C'était vraiment… Est-ce que je vais faire le film ? Je suis obligé de le faire parce qu'il était extraordinaire. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'était génial. C'était sa première expérience. Et voilà. Et on était très, très soudés. En fait, c'était mon binôme, un peu. C'était… Voilà. On avait même des fois… C'était un peu limite… Il avait mal, j'avais mal, quoi. Il avait… voilà. Ça allait très très loin. Donc, c'était génial. Parce qu'on a eu une relation très, très forte. Et ça m'a permis, justement, de le mettre en scène. Et puis, il a un talent inné aussi. C'est quelqu'un qui est assez extraordinaire. Et qui joue très bien au tennis. Qui est très, très bon télisman. Qui est aussi un enfant de gardien. Un peu comme l'histoire du film, pratiquement. Qui a accompagné son père. Et qui s'est mis à jouer petit à petit. Et voilà. Ça rejoignait l'histoire. Donc, il y avait toutes les raisons de travailler avec lui. De le choisir. Et voilà. Et je suis très content du travail qui a été fait avec lui. Il y a l'enfant, on va dire le héros dont on vient de parler. Et il y a Sabrina Wasani, que j'adore. Qui est grande actrice pour moi. Et avec qui j'avais envie de travailler. On s'était raté une fois. Et là, tout de suite, on a accroché très, très vite. Et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est quelqu'un de très, très généreux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Qui se donne. Moi, c'était vraiment une joie. On s'est quitté presque. Elle est partie. J'ai fini le film parce qu'elle avait fini sa partie. Et c'est vrai que c'était un grand vide pour moi. Parce qu'on avait une connexion très, très forte aussi. Et c'était super. Et elle avait justement ses relations très, très belles avec Zakaria. qui est le petit Mika. Voilà. Il s'est vraiment passé pas mal de choses. Et vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Voilà. C'était... C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais revoir encore. Voilà. À l'avenir, j'espère. À l'avenir, même cinématographiquement, je veux dire. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et vraiment... Je sens qu'on peut faire plein de choses. C'est une très, très belle rencontre. Voilà. Je l'avais rencontré très longtemps. Mais rencontre professionnelle, on va dire. C'est très différent. C'était, pour moi, vraiment une joie immense de pouvoir être présent à Goulême, qui est quand même un festival important, qui est de plus en plus important, et de faire partie un petit peu de cette sélection qui est une sélection de haut niveau. Donc, je suis vraiment très, très fier, très, très content. Et on avait vraiment besoin de ça. C'est un film qui s'est fait vraiment à l'arrache à chaque fois. Et on avait un petit peu besoin de lumière pour pouvoir faire exister le film encore plus. Donc, c'était un peu, on va dire, la cerise au gâteau. C'est un peu le conte de fées. En tout cas, pour moi, c'est un peu le conte de fées. Et je suis vraiment très, très fier pour le film, pour toutes les personnes qui se sont battues pour le film. Donc, voilà. C'était vraiment le gros coup de pouce. C'était ça pour moi.